Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Issa Toré et nous allons voir ensemble en quoi l'espace public est un espace qui n'est pas neutre du point de vue du genre et pourquoi il est important d'être sensible à cette question lorsqu'on réalise des projets sur les espaces publics. Tout d'abord, il faut savoir que l'espace peut être défini comme les lieux physiques dans lesquels le public peut librement flâner, circuler, jouer, se détendre ou même ne rien faire. Il s'agit des rues, des places, des gares, des terrains de sport, des plages ou encore des parcs. Ce sont des lieux accessibles à toutes et à tous et donc des lieux privilégiés pour les interactions sociales. C'est justement parce que ce sont des espaces ouverts et théoriquement accessibles à tous et à toutes qu'ils sont parfois considérés comme étant neutres. Pourtant, ce n'est vraiment pas le cas. L'espace comme nos sociétés est structuré par le genre et par les rapports de genre. Et sachant qu'ONU Habitat estime que les espaces publics couvrent plus d'un tiers de l'espace total d'une ville, on est en droit de se demander si une ville dont les espaces publics ne sont pas accueillants pour les femmes ne deviennent pas une ville qui leur est hostile. On constate dans les villes que les hommes et les femmes ne s'approprient pas les espaces de la même manière. S'approprier un espace, cela veut dire le considérer comme étant à soi et pouvoir l'utiliser à son avantage. J'en prends pour exemple les espaces sportifs qui sont souvent monopolisés par les hommes. Au Sénégal, par exemple, il y a très peu d'espaces qui favorisent la mixité filles et garçons. Ceci est un frein pour la mobilité des femmes et leur possibilité de profiter pleinement des activités extra-domestiques. Les hommes s'approprient plus facilement les espaces publics et a fortiori, ils façonnent et créent des espaces pour les hommes, ne prenant en compte que très peu les besoins des femmes. Les villes et les espaces publics sont parfois hostiles pour certaines femmes. En effet, le mobilier urbain n'est pas totalement pensé dans une perspective inclusive. Par mobilier urbain, j'en prends pour exemple le manque d'éclairage public qui contribue d'une certaine manière à l'insécurité des femmes dans les espaces publics, surtout le soir, et qui ne favorise pas cette appropriation féminine. On peut reprendre l'étude faite dans le cadre du guide référentiel pour des espaces publics urbains plus inclusifs, accessibles aux femmes et aux filles. Cette iconographie met en avant les principales problématiques rencontrées par les femmes dans l'espace public et au public sont hostiles aux femmes. Par exemple, 96% des femmes interrogées n'ont pas l'impression que leur ville leur fournit des espaces sûrs pour allaiter et 86% pour changer leurs enfants. Un chiffre marquant, 85% des femmes ont un accès restreint à des équipements sportifs. Il est donc nécessaire que l'aménagement des espaces et la planification prennent en compte le genre dans ses différentes dimensions, car les femmes et les hommes n'ont pas totalement les mêmes attentes ni les mêmes besoins dans la pratique des espaces publics. Il faudrait repenser l'aménagement de nos villes en prenant en compte la sécurité, les continuités de voirie, la mise en place de mobilier urbain spécifique ou encore la présence des toilettes publiques. Je vous invite à consulter cet excellent guide référentiel qui propose des idées d'aménagement inclusives. Nous pouvons donc dire que les espaces publics ne sont pas neutres et qu'ils sont le fruit d'un aménagement souvent pensé par des hommes et pour des hommes, et donc le genre est un des facteurs de production de l'espace. Mais si l'on souhaite des villes plus inclusives et démocratiques, il devient important que les femmes prennent part à la réflexion sur l'aménagement des espaces et que les espaces produits soient plus inclusifs. Ceci est un facteur clé pour l'amélioration du cadre des filles et du mieux vivre ensemble. La coproduction est essentielle pour promouvoir un développement urbain durable et le droit à la ville pour tous et pour toutes. Merci pour votre attention, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada